Priscilla Betty qui prend le relais. On va parler de Flashdance. Et l'addition. Voilà, c'est pour Nicolas. Merci. Jusqu'à 13h, c'est En mode Bécaro sur MFM Radio. Bon, j'espère que tout va bien. Elles viennent de se croiser, dites donc. Elisa Tovati vient de saluer notre invitée, celle qui va passer la dernière demi-heure en votre compagnie sur MFM Radio. Et je la remercie d'être là. Donc Elisa Tovati a salué Priscilla. Comment ça va Priscilla ? Ça va super bien. Alors, je te remercie vraiment sincèrement d'être là parce que tu enchaînes en ce moment des spectacles. Je me demande comment tu fais déjà. Donc, on va parler de Flashdance, évidemment. Oui. Parce que hier soir, tu étais sur scène, sur la scène du Palais des Sports. Alors que ce soir, tu seras encore sur la scène du Palais des Sports. Exactement. Oui, on a la chance d'avoir trois jours au Palais des Sports. Et c'est un plaisir de venir chez MFM parce que c'est une radio que j'aime bien en plus. Alors, c'est une radio qu'on apprécie, que les femmes apprécient. D'ailleurs, je tenais à les saluer parce qu'elles sont très nombreuses. Je crois que ce sont les plus nombreuses à écouter MFM Radio. Donc, tu imagines que je suis ravi. Et comblé. Très, très heureux et comblé. Surtout aujourd'hui où j'accueille deux femmes. Un rythme très, très soutenu pour un spectacle survitaminé et culte. Parce que ça nous ramène à une époque où tu n'es pas née encore. Non, je ne suis pas née. Je suis née en 89. Donc, j'ai découvert le film après coup. À qui on doit cette découverte de Flashdance ? C'est une histoire de famille, en fait ? Pour moi, c'est une histoire de sœurs, surtout. Parce qu'elles étaient fascinées et elles faisaient de la danse. Donc, forcément, elles étaient intéressées par les films cultes sur la danse. Et c'est un film rempli, rempli de tubes, en fait. On ne se rend pas compte le potentiel musicalement que ce film a à l'intérieur. Avec Maniac, What a Feeling, Gloria, Manhunt. Enfin, tous les titres qui se passent à l'intérieur. Donc, tu joues, toi, sur scène, le fameux rôle d'Alex. Et tu trouves qu'Alex, elle te ressemble. J'ai lu ça quelque part. Je trouve qu'on a... Oui, on a quand même quelques points communs. En tout cas, l'objectif qu'elle se fixe dans ce film, qui est justement d'atteindre son rêve et de ne pas avoir peur du ridicule. Ça, je peux dire qu'on se ressemble. Au départ, c'est une jeune... On est défonceuse. Elle travaille en usine. Oui, elle travaille dans une usine, dans un milieu d'hommes. C'est un peu le boulot à l'alimentaire. Et puis, elle travaille au Harris Bar, en compagnie de ses copines, le soir. C'est là où elle peut un peu exercer sa passion, c'est-à-dire la danse. Et son objectif, c'est de rentrer à l'Académie de Chiplet, au milieu de toutes ces belles danseuses classiques, alors qu'elle arrive à l'audition avec ses gros godiots. Et c'est la salopette, quoi. Comment ça va se passer pour celles et ceux qui vont venir du côté d'Amiens, de Dunkerque ? Parce que là, vous allez vous balader comme ça jusqu'à... On va encore traverser un bon petit bout de France. Voilà, jusqu'à fin mai ou fin juin, je crois. Il y a du monde sur scène ? Il y a un orchestre ? Comment ça se présente ? C'est-à-dire qu'on est 30 artistes sur scène ? Non, il n'y a pas d'orchestre, en fait. C'est que sur bandes-son. Et en fait, c'est... Philippe Ersen, le metteur en scène de cette comédie musicale, a essayé de reprendre tous les moments phares clés du film. C'est-à-dire, je pense, les débuts, quand on découvre l'usine. Après, on peut avoir la fameuse scène de la douche. Je ne sais pas si les gens s'en rappellent. Et après, nous avons aussi la fameuse scène culte de l'audition de fin sur Waterfilling. Dont tu parles, là, d'ailleurs, tu témoignes que c'est un moment quand même, pour toi, très compliqué. On arrive physiquement à la fin du spectacle. Et il y a combien ? Une minute... Une minute vingt à tenir, toute seule, sur scène. Et je sais que les gens attendent cette scène, mais comme jamais, ils disent « Ah, ça y est, on arrive à la fin, celle-là, c'est une scène que je connais. » Et c'est vrai que moi, j'arrive fin de spectacle, donc un peu crevée, j'avoue. Quelque part, un peu toujours la pression, parce que ce n'est pas mon métier premier, être danseuse, vraiment. Et c'est, entre guillemets, un combat que je fais contre moi-même aussi, tous les jours. Et pour surtout donner le meilleur de moi-même. Et essayer surtout de ravir les gens et qu'ils se disent « Ah ouais, ça me rappelle, oh là là, je vois le film. » Parce qu'en plus, la chorégraphe, donc Marjorie Asione, a aussi chorégraphiquement, dans cette danse, a essayé de reprendre des mouvements à elle qu'on voit dans le film. Donc voilà. Chapeau pour ce que tu fais. Tu viens de le dire au départ, tu n'es pas danseuse. Et je pense que certains de celles et de ceux qui viennent t'applaudir doivent se souvenir ou t'avoir accompagnée. Parce que, on va dire, tu as déjà deux, trois vies. Ouais, je ne sais pas. En tout cas, j'ai eu une vie enfant. Enfin, j'ai eu un métier dès l'enfance, quoi. Mais quelle vie ! Ouais, quelle vie. C'est-à-dire avec des chansons qui ont fait des tubes énormissibles. Des chansons, des clips, des tournées, des émissions. Oh là là, c'est vrai que j'ai fait beaucoup de choses. Avec, entre autres, un disque d'or remis par Britney Spears. Ah oui ! Le premier. C'est quand même incroyable. Ouais, le premier disque d'or qu'on reçoit est remis par Britney Spears aux Etats-Unis à la fin de son concert. Tu sais quoi ? On t'a proposé, parce qu'on est comme ça ici, on fait des cadeaux. Tu peux choisir la chanson que tu as envie d'écouter sur MFM Radio. D'accord. Et bien moi, il y a une chanson que j'adore qui s'appelle Cœur de loup. Cœur de loup, c'était Philippe Lafontaine. Oui. C'est toujours d'ailleurs. Et c'est une chanson magnifique qui n'a pas pris une rite. J'adore notre patrimoine musical français. Et bien voilà, il est sur MFM Radio, on l'écoute. Et Priscilla, je vous le rappelle, est notre invitée. En mode des carreaux, la boîte noire à question sur MFM Radio. Ah ! Je vois le sourire de Priscilla, notre invitée. Jusqu'à 13h. Qu'est-ce qui se passe entre l'époque Priscilla chanteuse et puis la Priscilla qu'on va redécouvrir dans Flashdance, dans Danse avec les stars. Quelques mois. Tu étudies, tu fais quoi entre les deux ? Non, je n'ai pas d'études, je vis de mon métier, de ma passion. C'est vrai que je suis quelqu'un qui adore découvrir un peu, pas mal, différents horizons. Et c'est vrai que je suis passée chanteuse. Après, j'ai eu la série comédie musicale qui s'appelait Chante, qui était diffusée sur France 2. Et après, il y a eu Flashdance à Paris, au théâtre du gymnase pendant six mois. C'est là, en fait, vous avez été repérée et que là, tout d'un coup, on a décidé de reprendre et de faire un vrai gros spectacle. Un espèce de show qui va traverser toute la France. Donc, tu n'as jamais arrêté, en fait ? Non, même la période où je sais, parce que pas mal de gens m'en parlent, où il y a eu peut-être deux ans où on ne m'a pas forcément beaucoup vue, mais il faut savoir que les artistes ne peuvent pas être devant et derrière. C'est-à-dire qu'on a besoin aussi de se sortir un peu de tout ça pour justement revenir plus fort avec un nouveau projet, un nouvel album. Donc, j'ai beaucoup travaillé musicalement parlant. J'avais eu besoin de faire des choses, de découvrir dans quel univers j'avais envie de partir aussi. Et ça fait partie de mon évolution, quoi. Bien, regarde ta main parce qu'elle va partir directement dans la boîte à questions. Allez là ! Comment vous voyez-vous dans dix ans ? Ah bah écoute, alors là, on enchaîne avec la question que je viens de te poser précédemment. Donc là, on n'a pas l'air, on a parlé du passé. D'avant, maintenant, on parle du futur. Eh bien, j'aimerais en tout cas continuer à vivre. Pour moi, c'est vrai que c'est un métier forcément, mais ça reste une passion avant tout. Et voilà, parce que je ne sais faire que ça, je crois. Et que c'est ce qui me plaît, c'est ce qui m'épanouit. Donc, continuer à faire mon métier. Et une vie de famille éventuellement, non ? Une vie de famille, oui, complètement. Rester, je ne sais pas si je me dirais, à venir habiter à Paris. Alors ça, c'est parce que moi, je suis niçoise, je ne suis pas parisienne. C'est un peu compliqué. Mariée, des enfants ? Mariée, enfant, oui, pourquoi pas ? On verra bien. Mais en tout cas, c'est vrai que je pense tout de suite un peu au boulot. Mais voilà. Bon, une autre question. Allez. Hop. Votre plus grosse honte d'artiste. J'étais gamine. Qu'est-ce qui s'est passé ? J'étais en concert, je faisais ma tournée. Et en fait, première tenue. Et je fais la première chanson et d'un coup, noire. Et donc, les gens applaudissent. Mais d'un coup, un silence arrive. Et il y a juste quelqu'un qui crie, ta braguette ! J'avais laissé ma braguette ouverte. Si je peux me confier un peu. Ça m'est arrivé aussi. Je jouais Boeing, Boeing. Ta braguette, ta braguette. Alors, moi, on ne me dit rien. Mais je sens dans la salle des gens qui parlent comme ça et tout. Donc, tout ce que je peux raconter, personne n'écoute. Et à un moment donné, je m'assois et je baisse les yeux. Et là, je regarde la salle et je fais, ah, d'accord. OK. Et hop, je remonte la braguette. Sauf que moi, j'ai quand même gamine. À 12 ans, je n'ai pas pensé. J'ai répondu dans mon micro ouvert. Merci. Voilà. Allez, vas-y. Une autre question. Quelle est la personne à qui vous devez le plus dans votre succès ? Je vais dire ma maman. Pourquoi ? Parce que si elle n'avait pas fait le choix de m'accompagner gamine, c'est-à-dire d'arrêter de travailler et tout ça, pour pouvoir me suivre et mettre un petit peu aussi notre vie de famille de côté, c'est-à-dire laisser à Nice mon père, mes sœurs, je n'aurais pas pu connaître tout ce qui m'est arrivé. Les souvenirs que tu en as, ça a été difficile ? Ben non. Non, ça n'a pas été difficile parce que justement, elle était tout le temps avec moi. Donc, je n'étais jamais seule. Et tout ce que j'ai vécu dans ma jeunesse, ça a été… Voilà, j'ai fait que des belles choses, des albums sur des albums, des singles. Je faisais des choses et voilà, ça m'épanouissait. C'était ce que j'avais envie. Et donc, non, aucun regret. Je devais faire pareil. Bon, ben voilà, c'est pour ça qu'il faut que vous alliez applaudir Priscilla. Vous allez la voir avec toute la troupe, évidemment, parce qu'il y a du beau monde. Il y a Gaët-en-Borgue qui t'accompagne. Je ne vais pas tous les citer, mais enfin, ils seront là. Alors, tu vas te balader ce soir. Tu restes à Paris. Oui. Le 5 mai, tu seras à Dunkerque. Oui. Le 6 mai, tu enchaînes à Amiens. Oui. Le 7 à Lille. Le 13, tu iras à Rennes. Et le 14 à Nantes. Oui. Et en tout cas, la tournée continue jusqu'au 28 mai. Mais la dernière sera à Grenoble. Voilà, spectacle de 2h30 quand même. C'est ça. Donc, c'est bien que tu sois passée par Danse avec les Stars. Ça t'a bien entraîné. Ça m'a mis en condition, en tout cas. En tout cas, what a feeling de t'accueillir aujourd'hui. Merci beaucoup. Voilà, de passer ce moment avec toi, Priscilla. Et je te dis à très, très bientôt. Venez nombreux. Et surtout, vous allez ce soir au Palais des Sports. Et sinon, le 5 mai, à Dunkerque. Et vous continuez à écouter MFM Radio. Vous faites ça tellement bien. Merci et à samedi prochain. Merci beaucoup à vous.